Sous votre leadership, l'armée a acquis et compte tenu d'acquérir des équipements et de matériel de guerre de pointe. Peut-on dire que nos forces combattantes sont maintenant équipées pour anéantir l'armée? Oui, l'équipement, nous allons continuer à nous équiper. Comme je vous le disais, on n'est même pas à 15% de ce que nous souhaitons. Dans ce mois de mai, vous verrez beaucoup de choses qui seront là. Et ça va continuer parce que, sachant d'où nous venons, on vient de très loin. Et donc, il faut préparer de sorte que les générations à venir ne connaissent pas ces situations. J'ai eu à le dire le 17 février, si je ne me trompe, en salle. Les gens ont peut-être maintenant compris comment est-ce que l'impérialisme a préparé nos armées pour pouvoir maintenant envoyer le terrorisme et déstructurer nos États et même les exploiter. Je vous prends un exemple. J'ai parlé en 2020 de comment c'était. Si vous cherchez des militaires qui étaient en opération en 2019, à côté, dans la zone de Pensa, Kelbo, Tauremba et autres, imaginez pendant ce temps, on déployait des militaires 300 à 350 avec une centaine de kalachnikovs, peut-être une dizaine, une vingtaine de gilets. Ils sont là, beaucoup sont vivants, vous verrez. Donc, défaut d'équipement. Et lorsqu'ils sont attaqués, les 200 et quelques, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont obligés de courir. Et ça fait que les militaires même avaient surnommé les terroristes les monos. Et les moniteurs. C'est comme à l'école, les moniteurs venaient à 5 heures vous réveiller pour faire le sport, courir. Donc, quand ils venaient attaquer à 5 heures, c'était la course. Et lorsque vous perdez confiance comme ça, pour reprendre confiance, ce n'est pas évident. Donc, l'équipement avait fait que l'armée avait perdu un peu le visage. Et vous voyez que les terroristes se plaisaient de filmer, les militaires en train de courir. Ils partent galvaniser leurs combattants avec, les recruter et vraiment les mettre moralement au top pour combattre. Aujourd'hui, nous, nous voulons équiper l'armée pour que les soldats reprennent confiance en lui. Lorsqu'ils sortent, ils doivent avoir confiance. Déjà, avec le minimum que nous avons, vous voyez l'exploit qu'ils font. Ils n'ont pas peur d'aller vers l'ennemi. Ça veut dire que les soldats n'ont pas peur. Donc, nous allons continuer de fournir des efforts pour mieux nous équiper et faire face. Monsieur le Président, en plus des équipements et du matériel, il y a beaucoup d'efforts également qui sont faits pour le recrutement des hommes pour combattre sur le terrain. Bien sûr, ça va de pair. Vous avez remarqué que nous nous trompions énormément. Ce que nous constatons, ce n'est pas ce qu'on imaginait. Ils sont nombreux et aujourd'hui, il faut les reconnaître. Il y a beaucoup qui viennent de l'étranger pour combattre au Burkina. Dans les rangs des terroristes, donc des mercenaires qu'on prend et de venir, il faut qu'on recrute conséquemment pour mailler notre territoire aussi. Vous êtes dans une dynamique de réorganisation de l'armée. À quelle salle en êtes-vous avec cette réorganisation ? La première phase, c'était la mise en place de ces unités organiques combattantes, les bataillons d'intervention rapide, pour reprendre et contenir la menace. Parce que lorsque nous avons fait l'évaluation, il fallait ces genres de forces-là pour contenir la menace. Là-bas, nous pouvons dire en tout cas, Dieu merci, nous avons fait un exploit au-delà de ce que nous imaginions. Voilà, nous avons pu former nous-mêmes ces bataillons d'intervention rapide, les équiper entièrement grâce au peuple. Donc, c'est la première phase. Les autres phases sont en train de suivre actuellement, parce que les phases terrain et réorganisation doivent se suivre. Donc, les forces seront bientôt relocalisées pour répondre à la situation présente. Donc, la réorganisation va se poursuivre. D'autres types d'unités vont se créer. Et dans le cadre de l'AES aussi, il y a des forces qui vont être mises en place pour répondre à ces besoins-là. Justement, M. le Président, vous étiez à Banfora. Vous avez dit aux forces combattantes de se préparer à la guerre de haute intensité. Alors, faut-il s'attendre justement à d'autres réformes au sein des forces combattantes ? Oui, des réformes, on peut le dire, c'est dans le sens de la réorganisation. Parce que, comme je l'ai dit là-bas, le terrorisme sera vaincu. Voilà, ces criminels qui se baladent à moto, là, seront vaincus. Mais il faut se préparer à d'autres types de guerres. Et à la menace partout. Que ce soit autour, ou bien la menace qui peut venir de loin. Donc, dans ce cadre-là, c'est une guerre conventionnelle qui peut durer. Donc, il faut se préparer à une guerre de haute intensité. Il faut pouvoir combattre dans le temps. Et tenir sur le terrain pendant très longtemps. C'est un autre mot de combat. Donc, il faut se préparer à ça. Et les forces, les différents corps vont avoir un programme d'entraînement. Et commencer ces entraînements-là. Des résultats tangibles sont quotidiennement engrangés sur le terrain. Mais le phénomène du terrorisme semble avoir la peau dure dans certaines localités. Comment peut-on expliquer cet état de fait ? Oui, c'est le terrorisme, comme vous le dites. Après le combat, les gens se rendent compte qu'il y a beaucoup d'étrangers dans les rangs. Donc, le Burkina, comme je le disais aux enfants, c'est le cœur. Donc, on cherche à broyer le cœur pour faire peur aux autres. Donc, nous sommes ceux-là qui devons accueillir le maximum. Donc, voilà pourquoi on se prépare conséquemment. Donc, ce n'est pas que c'est un phénomène nouveau. On s'attend à ça. Et on s'attend à pire que ça. Mais pour l'instant, je pense qu'on ne peut pas être en même temps partout. Comme vous l'avez remarqué, on ne communique pas beaucoup sur certaines choses. Mais c'est zone par zone. Il y a des zones où on a mis beaucoup d'efforts, qui sont presque à 100% conquises. Il y a des zones aussi encore où on est en train de remettre l'effort. C'est petit à petit, nous allons reconquérir toutes les portions du terrain. Parce qu'en les regardant faire, il faut conquérir et savoir comment consolider. Justement, M. le Président, vous avez parlé tout à l'heure d'acquisition de matériel. Beaucoup de Burkinabés ne comprennent pas. Ils se disent que nous nous sommes équipés. Nous avons des drones de dernière génération. Mais on ne comprend pas pourquoi le terrorisme persiste. Rien que ce 23 avril, il y a eu des attaques. Comment est-ce qu'on peut expliquer cet état de fait ? Alors, nous avons acquis vraiment beaucoup de moyens. Ça, c'est une chose. Les vecteurs aériens, on a pu réussir à former en tout cas la plupart des pilotes déjà. Parce que nous avons anticipé leur formation avant d'acquérir. C'est le tout moyen qu'on acquiert, il faut former ensuite. Donc, il y a un temps mort. Mais actuellement, avec les vecteurs aériens, nous avons donc cette chance d'avoir déjà des pilotes. Ils sont en activité. Mais, pourquoi il y a des attaques souvent ? Il faut reconnaître qu'il y a certaines positions où les chefs d'élément ne sont toujours pas au sérieux. Ils ne sont pas concentrés. Voilà. Et je disais la dernière fois, c'est comment l'effet de savoir qu'il y a quelque chose dans les airs, ça fait que certains ne sont pas concentrés. De toute façon, on pourra les développer en long et en large. Ce sont des moments où certains ont laissé de la fragilité. Et l'ennemi a observé et il frappe un coup qui peut être dur. Voilà. C'est pendant que le 23 se passait. Une opération importante venait de finir dans la zone de Gaillerie, Bogandé, où les bataillons ont fait du bon travail. Mais c'est pendant cette phase que d'autres ont prêté le flanc. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a des drones en l'air qu'il faut dormir. Ce que nous voulons, c'est qu'on puisse être alerté. Parce qu'actuellement, en permanence, il y a des drones dans le ciel. En permanence. On veut juste que les positions puissent dire, on les voit venir. Et beaucoup arrivent à le faire. Vous avez suivi Guibault. Ce sont les observateurs qui ont vu venir l'ennemi, qui ont alerté le drone, qui est venu participer au combat. Vous avez suivi Toyiné, Gawa, beaucoup de positions arrivent à le faire. Mais il y a certaines positions où, malheureusement, lorsque vous entendez qu'ils sont attaqués, on est sous le feu. Comment est-ce que vous avez pu être surpris ? Il y a un problème. Ce n'est pas parce qu'il y a des drones qu'on ne met plus de guetteurs qu'on ne prend pas toutes ces précautions. Donc là aussi, c'est des choses qu'il faut corriger et nous sommes là-dessus. Voilà. C'est des choses qui entachent la lutte, mais qu'il faille corriger. Il ne faut pas que les gens baissent la garde, croire que c'est fini. Il faut rester concentré. Alors, M. le Président, est-ce que ces terroristes bénéficient de complicité interne ? Bien sûr, beaucoup. Beaucoup. Et la complicité interne, tout de suite, les cas dont je vous parlais, ceux-là qui ont été neutralisés, qui sont venus de l'étranger, qui partaient vers Mansilat, imaginez qu'ils sont passés par l'aéroport avec la complicité de quelqu'un, parce qu'ils ont fourni tout le renseignement. Et les enquêtes ont démarré rien qu'hier. On va retrouver ces individus-là. Ils sont passés par la complicité des gens. Il y a des villages aussi qui sont complices, mais qui commencent à comprendre un peu, un peu. Dans l'armée, il y a des complicités. Il y a des chutes d'informations, beaucoup de choses. Et la complicité, sans la complicité, c'est difficile que l'ennemi soit renseigné. Donc même dans nos villes ici, il y en a qui sont là, des terroristes qui les renseignent sur tous les mouvements, tout ce qui se passe, voilà. Et les complicités. Alors des complicités aussi concernant les velléités de déstabilisation de la transition ? Oui, mais ça c'est logique et ce sera permanent. Comme on le dit, nous avons décidé de prendre nos responsabilités pour engager une lutte. Il va de soi que certains qui ont perdu leurs privilèges et leurs avantages se dressent contre nous. Maintenant c'est à nous d'être vigilants. C'est ce qu'on fait. Donc c'est la vérité de déstabilisation, c'est courant. Donc on est là-dessus. Ça sera permanent, ça on est sûr. Alors on constate également une certaine forme, j'allais dire, de campagne de diabolisation des forces de défense et de sécurité. À travers la presse internationale par exemple. Ah oui, ça c'est logique. Ces presses internationales se battent pour leur pays. C'est normal. Ceux-là qu'on a fermé ici, tout ce qu'ils dévoulent comme informations, c'est pour les intérêts de leur pays. Mais ce qui nous écœure, c'est souvent même les presses locales qui relaient ça. C'est ça qui est dangereux. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas l'intelligence de comprendre que ceux-là sont en train de... Tout ce qu'ils publient, c'est pour l'intérêt de leur pays. Et qu'ici aussi on se met à le faire, c'est pas bien. Les FDS sont en train de monter en puissance. Il y a beaucoup de victoires. Aujourd'hui, on ne s'assoit pas qu'on vienne nous attaquer. On est à l'offensive, on a beaucoup de choses. L'armement qu'on est en train d'acquérir et tous ces équipements, ça ne les plaît pas. Parce que nous allons réussir à vaincre le terrorisme. Pourtant ils ont créé ça pour que nos états ne puissent pas être des états. Ils continuent à nous exploiter. C'est nos ressources. C'est ça le problème. Mais si vous avez une armée, ils ne peuvent pas se permettre certaines choses. Donc c'est normal que leur presse diabolise, qu'ils inventent du mensonge, ils racontent tout ce qu'ils veulent, avec des complicités internes. Malheureusement. Il y a des individus ici pour 2 000, 3 000 euros, ils sont prêts à écrire du n'importe quoi, à envoyer là-bas. Et puis ils vendent leur patrie. Mais ce sont ces gens aussi qu'on combat. Parce que ce sont des ennemis de la nation. Et c'est dangereux. Il ne faut pas aussi que nos presses se prêtent à certains jeux. Lorsqu'ils publient des choses là-bas, nous ici on prend. Quelle est la valeur ajoutée ? Quelle est votre partition dans cette lutte-là ? Et ils se battent pour les intérêts de leur pays là-bas. Pourquoi vous aussi vous allez les suivre ? Même s'ils vous financent ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas logique. Alors parlant donc de combat sur le terrain, beaucoup de zones ont été réconquises justement grâce aux forces combattantes. Les PDI ont été réinstallées. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des chiffres ? Est-ce qu'on a des statistiques sur les zones qui ont été réinstallées ? Alors, chaque semaine, le ministère de l'Action humanitaire publie des chiffres. Donc, ils nous envoient ça à travers le Colassure. Ils nous envoient ça en rapport aussi. On peut aussi constater que certains organismes qui refusaient de voir la chose, que ça évoluait, ont commencé à reconnaître effectivement qu'il y a du travail qui est fait. Beaucoup de villages ont rejoint et nous sommes en train de vouloir les accompagner pour qu'ils s'installent et pouvoir travailler efficacement. Les écoles aussi ont ouvert dans la plupart des cas. Beaucoup de routes qui n'étaient pas empruntables le sont aujourd'hui. Donc, quand même, il y a une avancée significative. Mais c'est des choses sur lesquelles, bon, personnellement, nous ne souhaitons pas communiquer d'abord parce que tous les pays n'est pas en sécurité. Et lorsque vous dites qu'ici, c'est stabilisé, d'autres là-bas vont dire « Mais pourquoi vous ne venez pas chez nous faire le même travail ? » C'est par étapes, en fonction de la complexité des terrain, qu'on va s'engager. Des zones ont été reconquises, certes. Donc, comment comptez-vous consolider ces zones-là ? Comment consolider ? Je dirais que ça, c'est un peu secret. Je ne pourrais pas vous dire exactement ce qui est en train d'être fait. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites sur le terrain. Dans la même lancée aussi, nous avons exhorté les populations à participer activement à la défense. Parce que vous voyez, je disais que des gens partent en Chine souvent regarder la muraille de Chine. Mais ça a été construit dans la guerre. Pourquoi ici, on ne peut pas faire des obstacles pour empêcher l'ennemi de pénétrer dans nos villes, dans nos villages ? Donc, avec les chefs de circonscription administrative partout où je passe, je leur dis donc de mettre les populations au travail avec l'appui de FDS pour définir des périmètres où l'ennemi ne doit pas franchir. C'est à eux de créer le type d'obstacle qu'il faut, d'organiser le terrain et d'être aux aguets. Parce que c'est des comportements que nous devons adopter. Même si le terrorisme finit, nous devons nous mettre toujours en poste de guerre pour toute éventualité. Donc, les autres leviers de consolidation, je ne peux pas vous les détailler ici. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et partagez la vidéo pour en faire profiter d'autres personnes. et partagez la vidéo pour en faire profiter d'autres personnes.